Après Noël, après le 1er de l'an, la première date festive de 2021, c'est le 6 janvier, l'épiphanie. Alors on n'a pas d'or, on n'a pas de mire et on n'a pas d'encens, mais par contre on va fabriquer la galette des rois frangipane avec Julien Andral. Bonjour Julien. Bonjour. Julien, champion départemental 2019 et 2020. Frangipane spécialiste, pourquoi la frangipane ? C'est ce que je maîtrise le plus, je pense. J'ai fait mes premières coques en ouvrant la boutique. C'est vrai que toi tu viens du Nord. J'ai toujours travaillé sur Paris, après je suis originaire de Cahors. Voilà, donc la frangipane, pour faire une bonne galette frangipane, qu'est-ce qu'il faut ? Du bon beurre. Un peu d'amour aussi ? Beaucoup d'amour. Alors l'amour, on va vous en donner dans quelques minutes avec Julien, la fabrication de la galette frangipane. Donc là on va lancer le feuilletage, la première partie. Le feuilletage il se compose d'une détrempes et d'un beurre farine. Donc là on va lancer le beurre farine, c'est un beurre pommade où on y ajoute un tiers de son poids en farine. Donc là le beurre il est bien pommade, bien souple, il n'y a pas de morceaux. On va pouvoir le mettre en première et on va le laisser tourner pendant quatre à cinq minutes jusqu'à ce que ça fasse une pâte homogène. Donc là ça y est, on a le beurre farine qui est fini de pétri. On voit qu'on voit la farine, le beurre, tout est bien mélangé ensemble, l'un ne fait que l'autre. Et on va pouvoir la débaquer et la peser en pâton. Maintenant qu'on a débaqué, on va pouvoir peser les pâtons pour les mettre en carré, en forme, pour faciliter le montage. Et pendant ce temps, on va lancer la détrempes qui est le mélange sel, eau, farine et un beurre pommade. Donc on va mettre l'eau par-dessus la farine et en dernier le beurre. Donc ce beurre-là, on ne le met surtout pas en contact avec l'eau, on le met bien sur le dessus. Sinon on va retrouver des grains de beurre à l'intérieur du feuilletage. Et là, comme le beurre farine, on va le mettre quatre minutes en première et on le redétaillera. Donc là, on va faire le montage du feuilletage. On prend notre beurre farine, on va l'étaler de façon à ce qu'il soit plus grand que la détrempe, pour que la détrempe soit bien enfermée à l'intérieur. Là, on fait un feuilletage inversé, ce qu'on appelle, parce que normalement un feuilletage classique se fait dans l'autre sens. Le feuilletage inversé a une meilleure conservation et surtout, il est bien plus feuilleté qu'un feuilletage classique. Donc là, on va inverser nos carrés, on va inverser les pointes afin que la détrempe soit bien bien enfermée et que la pâte ne puisse pas ressortir, pour que nos feuillets de feuilletage soient parfaits. C'est là qu'on commence à faire les feuillets. On va l'étaler doucement afin de ne pas écraser le feuilletage. Si on commence à lui tirer dessus maintenant, quand il va cuire, ce ne sera pas belle la galette. Donc là, on va faire un tour double, ce qu'on appelle un tour double. On le plie deux tiers en tiers et on le replie dessus. Et maintenant, on va lui donner un tour simple. Maintenant, notre feuilletage a bien reposé, qu'on a donné nos deux doubles tours et notre tour simple. On va pouvoir détailler nos disques de feuilletage. Donc là, on ne lui redonne pas de largeur, on le laisse comme il est. Donc là, on va détendre le feuilletage pour éviter qu'elle devienne ovale à la cuisson. Donc on va tirer à l'inverse du lami noir. Le lami noir, il tire sur la pâte d'encens. Nous, on va tirer dans l'autre sens. On n'étire pas dessus, on fait juste glisser nos doigts. Dessous, on la caresse pour ne pas la percer. Donc là, on va détailler les disques. On passe bien autour avec le couteau. On ne l'écrase pas avec l'emporte-pièce. On coupe au couteau. Il ne faut pas écraser le feuilletage. Donc là, on va lancer la crème d'amandes. Pour ceci, on a mis le beurre pommade, qu'il soit bien mou, sans morceaux. Et après, on va aller chercher les autres ingrédients. Donc on a le sucre, les poudres d'amandes, les oeufs, et la crème pâtissière. La crème pâtissière qui est une base d'oeufs, sucre, lait et poudre à crème. Pareil, la pâtissière, je l'ai bien mélangée avec le rompre, qu'il n'y ait plus de morceaux. C'est pour ça qu'elle est assez fluide. Maintenant qu'on a notre crème d'amandes, nos disques détaillés, on va pouvoir monter la galette. Donc on a nos deux disques. On va mettre la crème d'amandes sur le premier. Donc l'élément indispensable et incontournable d'Epiphanie, c'est la fève. Donc vu que c'est une galette de 8, on en met deux, comme ça il y a deux rois. Donc il y a la crème d'amandes. Là, on va rajouter de l'eau sur le contour pour coller le deuxième disque. Alors ce qu'il faut, c'est l'humidifier et pas le détremper, sinon le disque du dessus ne collera pas à celui de dessous. Et là, je vais venir mettre mon disque dessus, mais je ne vais pas le laisser dans ce sens. Je vais lui faire faire un quart de tour pour que les forces du feuilletage ne soient pas dans le même sens et éviter qu'elle devienne ovale, qu'elle reste ronde. Donc là, je le prends et on lui donne un quart de tour. Une fois qu'on a posé notre disque de feuilletage, on enlève bien l'air avec notre main pour que la crème d'amandes soit bien au contact du feuilletage. Et là, on va passer tout le tour avec nos deux doigts pour expulser l'air et coller les deux disques. Pour continuer de souder les disques entre eux, on va chiqueter tout le tour de la galette. Donc avec nos deux doigts, on appuie légèrement sur le feuilletage et avec le couteau, on vient appuyer. On va retourner la galette maintenant qu'elle est terminée pour faire l'étape finale, le rayage. Donc là, on va passer la première couche de dorure pour la mettre au frigo une petite demi-heure que ça croûte et on repassera une dernière couche de dorure avant de rayer. Cherchez le centre de la galette pour notre départ de rayage et on va partir du centre en allant vers l'extérieur en faisant un demi-arrondi. Et ça, tout le tour de la galette. On arrive à la fin, le dernier trait et après on la perce. On va faire quatre trous avec la pointe du couteau pour que la vapeur qui est à l'intérieur lors de la cuisson s'évapore. Plus qu'à la mettre au frigo, la laisser croûter et d'ici une bonne demi-heure, une heure, on pourra la cuire. Donc là, on va prendre la galette. On va l'enfourner à 170 et on va la cuire à peu près 45 minutes, une heure. On va partir sur 40 minutes et on vérifiera. Ça y est, on a la galette des rois pour l'épiphanie, pour le 6 janvier. Julien, la galette des rois frangipane avec la crème d'amande. On va pouvoir la découper et puis nous, la déguster quand même. Alors, je te laisse faire. Et bien, c'est parti. Donc, on prend un couteau scie pour ne pas casser le feuilletage. On le scie. Alors, vous la voyez. Voilà. La galette des rois, crème d'amande de chez Julien Andral. Julien, où est-ce qu'on peut te retrouver la boulange des pâtisseries à Montflanquin ? Alors, à Montflanquin, du village Route de Villeneuve. On est ouvert tous les jours de la semaine. Du lundi au samedi de 7h à 13h et de 15h30 à 19h. Et le dimanche, on n'a ouvert que le matin. Un seul conseil réservé pour la galette des rois. Je vous conseille parce que vous pouvez vous retrouver sans. Ça serait quand même un gros problème. Allez, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada